Samir a commencé une liste de choses à faire qu'il n'a jamais terminé, du genre prendre rendez-vous avec conseiller Pôle emploi ou faire prise de sang et en majuscule prendre des nouvelles de maman, lui dire qu'ici tout va bien, qu'il a trouvé un bon job, un bel appartement, peut-être une compagne aussi, il la visera. La stabilité, sa mère, ça elle a rassuré, rassuré sa mère, ça lui tient à cœur, faut dire qu'elle a le cœur fragile, qu'elle a déjà eu du mal à le laisser partir là-bas. Samir, c'est l'aîné, paraît que c'est l'aîné qui morfle généralement dans les familles, c'est ce que lui a dit une nana qui fait la manche de l'autre côté de la rue. Elle a fait des études de psychologie. Elle a dit aussi que rien ne valait le trottoir pour apprendre la vie et l'être humain. Samir a souri, même s'il se serait bien autorisé à pleurer si la nana en question n'avait pas ri si fort. Il a regardé la paume de sa main gauche, la liste des choses à faire, mais la pluie, mais la transpiration, mais le sang de l'autre enfoiré qui a mis son poing dans le ventre de la nana qui fait la manche de l'autre côté de la rue, enfin bref, un tas de trucs ont un peu dissous le tout. Il restait avec, pôle, prise, nouvelle en majuscule. Si quelqu'un lui avait demandé comment ça va, il aurait surtout donné des nouvelles de la nana qui fait la manche de l'autre côté de la rue, avec qui les deux pôles de la sphère se rassemblent l'air de rien, qui lui collent des super pouvoirs sans faire exprès, un sourire à en faire crever de jalousie ceux qui ont un bon job, un bel appartement, mais pas la vue imprenable sur cette nana-là. Samir a commencé une liste de choses à faire, mais il a trouvé urgent de vivre, même si c'est pas comme il faut. S'il a les mains dans le cambouis de l'existence, son cœur bat assez fort pour retenir ceux qui menacent de lâcher.